La prise en compte de la QVT dans les démarches de certification, c'est effectivement un réel problème, notamment pour les experts visiteurs, parce que c'est un domaine nouveau. C'est un domaine complexe aussi, et il est nécessaire de contextualiser l'approche. Ce qui est valable pour un établissement ne l'est pas forcément pour un autre. J'en ai pour preuve l'organisation des temps de travail en région parisienne. Ceci revêt une importance très importante compte tenu des temps de trajet des personnes. Ce n'est pas du tout le cas pour un établissement situé en province. Donc l'articulation vie privée et vie professionnelle, notamment, n'a pas le même sens à Paris ou en province. Chaque établissement a également son histoire, son passé, quelquefois son passif, son contexte social, économique, son organisation, ses activités spécifiques, son architecture aussi, pourquoi pas. Donc il ne peut pas y avoir une approche identique pour tous les établissements. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, elle est d'autre nature. Le bonheur ne se mesure pas tant sa définition est complexe. Le bonheur au travail, bien évidemment. On est dans le registre de la perception, avec toute la subjectivité qui peut y être attachée. On ne peut donc concevoir un référentiel du bien-être au travail. En force de ce constat, il m'apparaît nécessaire d'évaluer les processus d'amélioration mis en place dans les établissements plus que les résultats attendus ou espérés. En tout état de cause, les indicateurs de résultats ne sont pas probants dans ce domaine qui est si complexe. Les indicateurs d'action, établissant la réalité de la démarche, sont eux beaucoup plus pertinents. On sait que si un processus est engagé, s'il repose sur un état des lieux correctement fait, un choix d'action clairement identifié, si les conditions de réussite sont réunies, c'est-à-dire par conditions de réussite, j'entends l'implication de la direction, des représentants du personnel, un accompagnement du dispositif, une vision partagée de l'état des lieux, alors on sait que le processus produira nécessairement des effets positifs. Et c'est ça qui est important. Donc en matière de certification, je propose plus une approche processus qu'une approche résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !